Alors que les mémoires du prince Harry sortiront bientôt, un passage en particulier semble intrigué. Le frère du prince William raconte en effet avoir eu une liaison avec une femme plus âgée. La presse anglaise suppose qu'il s'agit de l'actrice Elisabeth Hurley. Elle s'est exprimée vendredi 16 décembre sur le sujet. Voilà un livre qui risque de faire grand bruit. Après le documentaire Netflix de Harry et de Meghan Markle qui paralysent toute la famille royale, ce sont bientôt les mémoires du prince qui feront parler d'elle. Intitulé Sperre, l'ouvrage sortira le 10 janvier prochain et promet de faire des étincelles au sein de la monarchie britannique. En effet, si la première version écrite par le cadet de Charles III était un peu trop à l'eau de rose, la nouvelle mouture promet des révélations fracassantes. Le prince Harry aurait notamment fait des confidences sur ses anciennes histoires d'amour, avant de s'unir avec Meghan Markle. On y apprend notamment que le père d'Archie et de Lily Bay auraient eu une liaison avec une femme beaucoup plus âgée que lui alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Cette femme serait même une actrice et évidemment les rumeurs vont bon train pour découvrir l'identité de cette mystérieuse conquête. Et beaucoup avant ce qu'il s'agirait d'Elizabeth Hurley.Non coupable en effet, l'actrice anglaise, aujourd'hui âgée de 57 ans, cocherait pas mal de cases. Dans ses mémoires, le prince Harry surmémorerait son histoire avec cette femme plus âgée à la campagne avec qui il aurait perdu sa virginité. Et il se trouve que l'ex de Hugh Grant posséderait une maison dans le Gloucestershire, un comté rural situé dans le sud-ouest de l'Angleterre, au même titre que plusieurs membres de la famille royale, dont le roi Charles III et sa sœur la princesse Anne. Il ne fallait pas plus au tabloïd pour affoler la toile et faire courir la rumeur. Mais la principale intéressée a mis fin à tout suspense, en déclarant au Sunday Times, vendredi 16 décembre, qu'elle n'avait jamais eu de relation avec le prince Harry, pas moi. Non coupable. Ah. Et de se renchérir, non. Pas moi. Absolument pas. Le mystère est donc intact. Pas moi. Pas moi. Sous-titrage ST' 501